Bonjour à tous, pour cette messe, vous avez dû recevoir par internet la feuille de chant, on peut préparer ce chant pour chanter tous ensemble, là aussi depuis vos maisons, on ne va peut-être pas vous entendre, mais on chante ensemble pour faire cette communion, pour nous préparer à cette célébration de la grande solidité du Christ au roi de l'univers. Fais paraître ton jour. Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations, par le corps de Jésus-Christ, dans nos prisons innocentes et torturées, sur les terres désolées, des feux d'exil sans printemps, sans amandie. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Par la croix du bien-aimé, fleuve de paix, où s'appreuve toute vie. Par le corps de Jésus-Christ, durquant nos pleurs, dans la nuit des hôpitaux, sur le monde que tu fuis, pour qu'il soit beau et nous parle de ton nom. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Par la croix du serviteur, penche royale, où s'avancent les pécheurs. Par le corps de Jésus-Christ, nu moutragé, sous le rire des bourreaux. Sur les foules sans bergers et sans espoirs, qui ne vont qu'à perdre le cœur. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit s'en soit toujours avec nous. Et avec notre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la grande solennité de Christ, Roi de l'univers. La fête qui culmine toute notre année liturgique. Et vous êtes chez vous, chacun. Et pourtant, vous êtes en communion avec nous, les prêtres, les diacres et les sœurs de notre paroisse. Nous sommes heureux de célébrer cette messe avec nous. Pourtant, chacune de vos intentions de prière. Et au début de cette messe, rappelons nos péchés, tous ces endroits où le Christ n'a pas régné dans notre vie. Et demandons-lui pardon. De ton peuple l'ensemble et par ta parole, Seigneur en pitié, Seigneur en pitié. De ton peuple sanctifié par ton sang, Seigneur en pitié. Seigneur en pitié, Seigneur en pitié. Seigneur en pince, nous t'adorant… Seigneur en pitié, nous te donnant grâce pour ton immense gloire. Seigneur le roi du ciel, Dieu et le pertgrambert tout-puissant ! Seigneur, qu'est-ce dit de Jésus-Christ ? Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlève le péché du monde, rends-y sur le monde. Toi qui enlève le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui enlève le péché du monde, rends-y sur le monde. À toi seul et seul. Toi seul et seul. Toi seul est le très bon, j'ai du clé avec le Saint-Esprit. En la gloire de Dieu le Père, Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers. Dieu, fais que toute la création libérée de la servitude reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et au Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Ézéchiel Ainsi parle le Seigneur Dieu Voici que moi-même je m'occuperai de mes brébis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brébis de son troupeau, quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brébis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées. Un jour de nuages et de sombres nuits Car c'est moi qui ferai perdre mon troupeau et c'est moi qui le ferai reposer au râcle du Seigneur. L'abrébis perdue, je la chercherai. L'égarer, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la penserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai perdre selon le droit. Et toi mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je veux juger entre brébis et brébis, entre les béliers et les bouts. Parole du Seigneur Nous te rendons grâce à Dieu. Il est l'agneau et le pastel Il est le roi, le Seigneur Il est le roi, le Seigneur Le Seigneur est mon berger, je ne vends que de rien Sur des prélèves fraîches, il me fait reposer Il est l'agneau et le pastel Il est le roi, le Seigneur Il me mène vers les eaux tranquilles Et me fait revivre Il me conduit par le juste cheveux Pour l'honneur de son nom Il est l'agneau et le pastel Il est le roi, le Seigneur Il est le roi, le Seigneur Si je travaille, c'est les ravines de la mort Je ne crains aucun mal Car tu es avec moi Ton bâton me guide et me rassure Il est l'agneau et le pastel Il est l'agneau et le pastel Il est le roi, le Seigneur Il est le roi, le Seigneur Tu prépares la table pour moi Devant mes ennemis Tu répands le parfum sur ma tête Ma coupe est dépendante Il est l'agneau et le pastel Il est le roi, le Seigneur Grâce et bonheur m'accompagnent Tous les jours de ma vie J'habiterai la maison du Seigneur Pour la durée de mes jours Il est l'agneau et le pastel Il est le roi, le Seigneur Il est le roi, le Seigneur Lecture de la première lettre de Saint Paul L'apôtre au Corinthien Frères, le Christ est ressuscité D'entre les morts Lui, premier ressuscité Parmi ceux qui se sont endormis Car la mort étant venue par un homme C'est par un homme aussi C'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam De même, c'est dans le Christ Que tous recevront la vie Mais chacun à son rang En premier, le Christ Et ensuite, lors du retour du Christ Ceux qui lui appartiennent Alors, tout sera achevé Quand le Christ Se remettra le pouvoir royal A Dieu son Père Après avoir anéanti Parmi les êtres célestes Toute principauté Toute souveraineté et puissance Car c'est lui qui doit régner Jusqu'au jour où Dieu aura mis Tout sous son pied Tous ses ennemis Et le dernier ennemi Qui sera anéanti C'est la mort Et quand tout sera mis Sous le pouvoir du Fils Lui-même se mettra alors Sous le pouvoir du Père Qui lui aura tout soumis Et ainsi Dieu sera tout en tous Parole du Seigneur Rien de la grâce Sous le pouvoir du Père Alléluia 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 Selon saint Matthieu, gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siègera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. » D'abord, les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, nous aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Nous vous remercions à toi, Seigneur Jésus. Nous le savons peut-être par expérience bien le terme de roi qui s'applique au Christ aujourd'hui dans cette solennité. C'est une appellation qui a plusieurs sens. Une appellation qui, d'un côté, appelle l'admiration des rois, des reines. Il n'y en a pas tant que ça. C'est ceux qui sont souvent au pouvoir dans un pays. Mais il y a aussi un sens beaucoup plus difficile, c'est-à-dire le sens de la moquerie. Parce que, quand on s'oppose violemment à quelqu'un, on peut le traiter de tous les noms, quitte à le regretter ensuite. Le terme de roi a pu donner des idées aussi à des commerçants. Et je me rappelle, dans mes jeunes années, à Marseille, qu'un commerçant avait intitulé son commerce « Ici, le client est roi ». Voilà. C'était certainement pour attirer les gens. Qu'est-ce qu'il fallait comprendre ? « Ici, le client est roi ». Est-ce que ça veut dire que le client pouvait penser qu'il pouvait imposer son choix, qu'il pouvait imposer son prix au commerçant ? Ou bien c'est parce que le commerçant était suffisamment malicieux pour pouvoir lui-même ensorceler ce soi-disant « client-moi ». Mais je ne sais pas comment cette aventure a fini, car je ne suis jamais entré dans ce magasin. Des rois, des reines, il y en a à la tête d'un pays, il y en a toujours eu dans toutes les régions du monde et à toutes les époques. L'histoire retiendra les noms de ceux qui furent de grands rois, de véritables hommes d'État, mais également de ceux qui ont pu être au-dessous de leurs fonctions, au-dessous de leurs tâches, comme chez nous, chez les béreux-mengés, les fameux rois fainéants. La royauté, selon la société, sera aussi associée à des luttes de pouvoir, des coups d'État, des assassinats, et nous savons que tout cela n'est pas très beau à voir. Par contre, l'Église ne craindra pas, au cours des siècles, de proclamer saints et saintes des rois et des reines, qui ont vraiment assuré leur rôle avec humilité, et nous pouvons retenir, en France, le don de Saint Louis, à Paris, Sainte Radegonde, à Poitiers, Saint Henri, dans l'Empire germanique, Saint Besseslas, en Bohème, Saint Étienne, en Hongrie. Oui, mais est-ce que ce genre de royauté que le Christ inaugure en proclamant « Venez ici, les bénis de mon Père, car ce que vous avez fait aux plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Est-ce que ce genre de royauté, c'est celui du Christ ? » En écoutant attentivement cet évangile au chapitre 25 de Saint Matthieu, mais aussi, et tout autant, la première lecture et le psaume, nous comprenons que la figure du roi se complète avec la figure du berger, et ces deux figures, le roi, le berger, sont deux images qui se complètent, sans se superposer, sans s'exclure. Selon le prophète Ézéchiel, le Seigneur Dieu dit de lui-même aux exilés à Babylone « Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis, je veillerai sur elles. » Et le psaume 22, que nous connaissons presque par cœur, a comme refrain « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. » Alors, comment ne pas voir apparaître la figure du roi David, qui, malgré ses nombreuses fautes, est un roi, selon le cœur de Dieu, un exemple indépassable, plus parlant que celui de son fils Salomon, pourtant pétri de sagesse. Car David avait commencé sa carrière, avait commencé sa vie en étant berger des troupeaux de son père, et il restera toujours celui qui a su rassembler Israël autour de lui et de sa capitale nouvelle, Jérusalem. Car le berger n'est pas le propriétaire du troupeau, c'est le Seigneur lui-même qui en est le patron. Oui, c'est le Seigneur qui est le Seigneur du peuple d'Israël. Et lorsque Jésus dira qu'il est le bon pasteur, qu'il est le bon berger, qu'il connaît ses brebis et que ses brebis le connaissent, c'est pour les conduire vers son père. Et le soir de son arrestation, Jésus dira aux disciples un verset de l'Écriture, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Ici, dans la scène du jugement dernier, si souvent représentée par les peintres, si souvent représentée par les sculpteurs, comme celle de Michel-Ange, à la chapelle Sixtine à Rome, celle du Rotable de Bonne et de bien d'autres, mais aussi sur le fronton de nos églises, comme celui du portail de Saint-Trophime en Arles. Dans cette scène, c'est la miséricorde du Seigneur qui éclate pour tout homme, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, parce qu'il a su être compatissant avec ses frères. Tous ceux que vous avez faits, aux plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Combien est cette phrase si facile à mémoriser, si facile à comprendre, et peut-être si difficile à mettre en œuvre, peut-être aussi un soutien pour notre vie. Alors, l'écrivain comme Albert Camus, qui n'était pas spécialement chrétien, a pu dire « En toute liberté, au bout de toute liberté, il y a une sentence. » Le jugement dernier, je l'attends de pied ferme, car j'ai connu ce qu'il y a de pire, qui est le jugement des hommes. Bien sûr, finalement, pouvons-nous penser être libre, n'est-ce pas choisir une fois pour toutes ? À qui ? Et à quoi ? Je donne le droit de juger mon comportement. Oui, alors, si je lui laisse le droit de juger mon comportement, comment ne pas nous tourner vers le Christ roi, comme le juge que nous avons si longtemps espéré ? dataset, je vous laisse le faire. Je suis désolé. Je vous laisse le droit de juger. Je vous laisse le droit de juger et je vous laisse. Je vous laisse le droit de juger. J'ai pris un peu de juger, et je vous laisse le droit de juger. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père tout puissant, Créateur du ciel et de la terre, Père Jésus-Christ, son Fils unis de notre Seigneur, qui a été conçu de Saint-Christ, est né de la Vierge Marie, à se faire ce consommer là, a été crucifié et mort, et a été enseveli et descendu aux enjeux. Le troisième jour est ressuscité et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la démission des péchés, à la résolution de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tandis que nous célébrons Jésus-Christ, roi de l'univers et berger de tous les peuples, souplions-nous et confions-le aux toutes nos intentions. Entends nos prières, Entends nos voix, Entends nos prières, Montez vers toi. Jésus-Christ, roi de l'univers et confions-le aux autres et confions-le aux autres et confions-le aux autres et confions-le aux autres. Il se met à la place de ceux qui souffrent. En cette fête du Christ, roi, que tous les chrétiens animés par l'espérance, en toi, mon Dieu, témoignent de leur joie. Entends nos prières, Entends nos voix, Entends nos prières, Montez vers toi. Puisque la royauté de Jésus est une royauté de service, d'amour et de miséricorde, Seigneur, bon berger, rappelle à tous ceux qui nous gouvernent le sens de la sagesse et du service vers leur frère. Entends nos prières, Entends nos voix, Entends nos prières, Montez vers toi. Christ, roi de l'univers, soutient les autres dans leur recherche de paix, de fraternité et leur grand respect, de toute ta création. Amen, au prière, Amen, au revoir, Amen, au prière, Montez vers toi. Seigneur, nous te confions tous nos proches et tous ceux pour qui personne ne prie, ou isolés par la maladie ou isolés par la maladie et le confinement. Que ta miséricorde leur dévoile le vrai visage vrai. Avant nos prières, Avant nos voix, Avant nos prières, Montez vers toi. Regarde avec beauté, Seigneur, Le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il le peut subsister son tour, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, de notre Seigneur. Amen. Alors, en fait, j'ai apporté mon petit panier pour la quête. Je pense que ça va être compliqué pour le faire passer à travers les écrans. Alors, je vous rappelle simplement que vous pouvez quand même donner à la quête, car nous continuons d'avoir des besoins. Cette période aussi difficile pour tout le monde. Voilà, il suffit d'aller sur Internet, vous avez des informations qui ont été données sur le site. ou si c'est un peu compliqué pour vous, tout simplement, vous glissez un petit quelque chose dans une enveloppe, vous marquez quête dessus et puis vous venez le déposer au presbytère ou un quai marceau. En pensant bien, en prenant votre autorisation, vous avez coché que vous pouvez faire une petite promenade d'une heure. Vous avez largement le temps de venir apporter votre quête au presbytère et en plus, vous respirerez le grand air. Merci bien de votre générosité. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Je vous le savez, il y aura des déclarations du président de la République et puis on vient du premier ministre, aussi au sujet du déconfinement possible au mois de décembre, donc on va attendre d'avoir les informations, et puis bien sûr nous viendrons au courant de la possible reprise des célébrations au mois de décembre, on va faire aussi pour Noël, et puis notamment des conditions possibles de ces célébrations, on va retrouver ces informations bien sûr sur le site. Je vous donnerai la bénédiction pour vous et pour toute la famille. C'est la bénédiction que le Seigneur demande à Aaron et ses fils de donner sur le peuple d'Israël. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Que le Seigneur vous fasse resplendir sur vous son visage et vous accorde sa grâce. Amen. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous apporte la paix. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénisse et vous garde à jamais. Amen. Allez dans la paix, Fille, le monde en place à Dieu. Et bon dimanche à vous tous. Nous nous tournons à la paix. La paix. Le Seigneur est avec vous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ...